Salut tout le monde ! Bon alors aujourd'hui c'est une vidéo mise au point, je pense que je vais mettre ça comme titre. Ça n'était pas prévu, je la fais un peu au feeling parce que j'ai certaines choses à vous dire. Alors prochainement il va y avoir une vidéo en collaboration avec une personne qui mène un combat actuellement. Ça n'est pas une histoire tirée d'un livre ou d'un film, ça se passe en ce moment, je suis en contact avec elle. On doit voir comment on va organiser tout ça, donc je ne sais pas encore quand la vidéo sera en ligne, mais j'ai vraiment envie de l'aider. Son histoire me touche beaucoup, et ce pour plusieurs raisons. Je trouve déjà que son combat est plus que légitime, et il me concerne indirectement, on va dire ça comme ça. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que j'ai des problèmes de santé. Alors je ne vais pas faire pleurer dans les chômières, ça n'est pas le but, bien au contraire. Par contre je n'ai pas envie non plus que ça devienne tabou, puisque je lis de plus en plus de témoignages qui sont finalement similaires aux miens. Donc mon état de santé s'est encore aggravé. Et maintenant j'ai des douleurs qui sont encore plus fortes, et qui sont généralisées dans tout le corps, nuit et jour. Et depuis peu, j'ai encore d'autres nouveaux symptômes. Mes rendez-vous médicaux n'apportent toujours aucune réponse, et ce qui me révolte, je vais faire court, je ne vais citer personne, et je vais prendre sur moi pour ne pas pousser un trop gros coup de gueule. Mais oui, ce qui me révolte en fait, c'est que même dans les grands hôpitaux, vous pouvez tomber sur des médecins qui ont un comportement lamentable face aux patients. Voilà, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, je rencontre aussi des spécialistes vraiment adorables, et qui font leur travail avec humanité, on va dire ça comme ça, ou tout du moins avec empathie. Mais ça n'est pas le cas de tous les médecins, et même dans de très grands hôpitaux. Voilà, j'avais envie de le dire. On me réoriente dans un nouvel hôpital, dans un nouveau service. Donc je ne vais pas vous cacher que psychologiquement, c'est épuisant, parce qu'il faut recommencer les dossiers en fait, pour pouvoir être accepté, puisque tout dépend du profil, des symptômes. On ne rentre pas comme ça dans ces services. Donc voilà, j'ai l'impression en fait de tout recommencer un peu depuis le début. Et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, qu'on est nombreux. Moi perso, ça me fait beaucoup de bien de lire les témoignages des autres personnes qui vivent la même chose. Et donc si jamais quelqu'un tombe sur cette vidéo, j'aimerais lui dire que surtout il ne faut pas lâcher. Parce que parfois on en a marre, on a envie de tout abandonner, de tout plaquer. Mais il faut vraiment s'accrocher et frapper à toutes les portes. Bref, donc voilà un peu pourquoi le combat de cette jeune femme me touche particulièrement, car on a un parcours qui est similaire sur certains points quand même. Elle a besoin d'aide, et donc si la chaîne peut aider à ça, franchement ça sera avec grand plaisir. Alors je voulais aussi vous dire, je sais que ma chaîne a changé d'orientation ces derniers mois. Je vois que je perds beaucoup d'abonnés, ce que je comprends. Vous étiez venus à la base pour trouver des histoires principalement sur des disparitions résolues. Je ne dis pas que je n'en referai plus jamais. Si je tombe sur une histoire particulière, comme le père qui avait passé toute sa vie là, fouillé les provinces de Chine sur sa moto pour retrouver son fils, je le ferai. Et d'ailleurs vous, si vous avez des histoires de disparitions résolues qui sont incroyables, eh bien n'hésitez pas à me les partager en commentaire, et puis j'irai regarder ça. Mais c'est vrai que ça n'est pas la direction principale que je veux prendre avec la chaîne. Pourtant je vous assure qu'il me serait très facile de sortir ce genre de vidéos pour avoir plus d'abonnés, plus de vues. C'est clairement celles qui ont le mieux marché, qui m'ont rapporté le plus de retours. Et on dit qu'il faut suivre les tendances sur YouTube, mais ça n'est pas le choix que j'ai envie de faire. Je veux rester en accord avec moi-même. J'ai plein de projets sur le long terme, et j'ai envie de vous partager, de vous exprimer beaucoup de choses. Par contre je vois aussi qu'il y a de nouvelles personnes, de nouveaux abonnés qui rejoignent la communauté. Je vous vois, et ça me tient à cœur de vous remercier. Ça me touche beaucoup, sincèrement, de voir que mes vidéos vous parlent. Voilà, donc c'était une vidéo très courte. Je ne vais pas parler pour juste parler. La prochaine vidéo n'est pas encore finie, mais j'ai bien avancé dessus. Alors soit elle sera en ligne dans le week-end, ou soit début de semaine prochaine, normalement. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée, selon où vous êtes. On se retrouve bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Salut !